Le déni généralisé, celui qu'on trouve tant dans l'émérique que chez les administrés, qui vise à dire que tout va bien et on est en sécurité. Moi, comme on l'a dit ce matin, j'ai fait 15 ans dans la sécurité publique. Je pense que pour les affaires de collapse et de résilience, la loi c'est une super structure. Je disais dans le livre de Pablo. Alors, comment on fait, nous, pour vaincre le déni ? La première des choses, c'est qu'il y a la loi 24-811 de modernisation de la sécurité civile qui stipule que chacun d'entre nous doit connaître les mesures qui sont prises par l'équipe communale et son maire pour nous protéger. Et donc, on n'a pas accès à tout ce qui est mis en place par la mairie dans le plan communal de sol-garde, mais il y a un document qui s'appelle le DICRIM, qui s'appelle le document d'information communale sur les risques majeurs et qui doit être rempli. C'est une obligation légale. Il y a 28 000 communes qui sont concernées par ce DICRIM sur 34 1968 communes. Souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas rempli. C'est là qu'on commence à faire la guerre psychologique contre le déni, le nôtre. Parce que le DICRIM, tout le monde doit le connaître. En tout cas, quand on habite une commune, on doit savoir, et je vais vous donner un exemple, qu'elle ne figure pas peut-être pas, mais si vous avez une centrale nucléaire à près de chez vous, dans le DICRIM, c'est bien stipulé que si vous avez des enfants en bas âge, n'allez pas les chercher à l'école en cas d'accident sur une centrale nucléaire. Pourquoi ? Parce que la mairie a pris des dispositions, dans le cadre de plan qu'elle a fait avec la préfecture, pour prendre en considération vos enfants. Donc, si vous retournez tous à l'école pour aller les chercher, ils ne vont pas être là. Et le fait que tout le monde, parce qu'il a peur et qu'il ne connaît pas son DICRIM, va chercher à l'école, ça crée des bouchons de circulation et les primo-intervenants, que sont les pompiers et autres services qui doivent intervenir, seront peut-être bloqués, eux. Donc, l'important, c'est que tous, nous connaissions la loi, nous protègent, et au regard de la loi 2004, l'huissance de modernisation de la sécurité civile, qu'on soit force de proposition, force de proposition pour faire évoluer les plans communaux de sauvegarde. Alors, c'est quand on consulte son DICRIM, on érite, souvent on crée une réaction, parce que tous les maires qui n'ont pas rempli leur DICRIM, ils se retrouvent mis à défaut. Mais la stratégie n'est pas malveillante, au contraire, elle est bienveillante. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, maintenant, pour administrer, on accepte que la mairie ne peut pas tout gérer au niveau de notre sécurité et que nous, nous allons contribuer à notre sécurité. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que les administrés donnent un signal fort, ils s'intéressent à leur DICRIM pour que le maire, déjà, le remplisse, parce que c'est une obligation légale, et au regard de ça, qu'il y ait une discussion qui se fasse. À partir du moment où les gens commencent à connaître leur DICRIM, ils sont force de proposition, dire, écoutez, nous, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et la stratégie qu'on a adoptée avec SES Mère, c'est de transmettre une lettre, faire transmettre une lettre aux administrés, qui est celle qu'a écrit Stéphane Linnou. Stéphane Linnou, qui est quelqu'un qui, depuis 20 ans, milite pour qu'on construise la résilience alimentaire locale dans les territoires, qui nous fait défaut aujourd'hui, parce qu'en cas de crise systémique majeure, prix du pétrole qui explose, ou cyberattaque, ou d'autres attaques sur le système mondialisé, on se retrouve aujourd'hui, et c'est les constatations que nous avons faites aussi avec SES Mère, on se retrouve aussi avec des problèmes de nourriture, on a un problème de vulnérabilité au niveau de l'alimentation. Et cette problématique entraîne bien d'autres problématiques que sécurité publique. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que les administrés, quand ils vont voir leur DICRIM, demandent au maire d'optimiser, au regard de cette lettre qui transmet la question de la vulnérabilité alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne soit plus vulnérable, mais au contraire qu'on se renforce avec, justement, de la production locale, avec tout un tas de réseaux d'AMAP ou de producteurs locaux, ce qu'on fait, c'est qu'on est déjà en train d'agir pour la planète quand on fait ça. Simplement parce qu'on est allé consulter le DICRIM, on a transmis une lettre, nous on s'est conscientisés, donc on est moins dans le déni, le maire lui aussi se rappelle qu'il a des obligations légales, et vient la discussion de comment on met ça en place, comment on va faire en sorte que la résilience alimentaire locale va pouvoir se faire. Parce que c'est bien beau d'exiger de son maire, de dire, écoutez, maintenant c'est de votre responsabilité que d'organiser ça, de faire qu'il y ait de plus en plus de producteurs locaux. Mais le maire doit répondre, vous êtes bien gentil, mais je vais créer des AMAP, je vais donner des terrains pour les permaculteurs, mais vous, les administrés, vous êtes des consommateurs, vous êtes des consommateurs, tant de la démocratie, parce que vous venez de me voir en me disant que vous avez des responsabilités, mais vous êtes aussi des consommateurs du supermarché et de la supérette du coin. Ces fameuses supérettes du coin et ces fameux supermarchés que moi, monsieur le maire, je prétends réquisitionner en cas de crise. Quand vous regardez vos plans communaux de sauvegarde, vous vous apercevez que c'est toujours la même chose. Quand il y a un sinistre, les sinistrés, pour les nourrir, le maire, il réquisitionne quoi ? Les supérettes et les supermarchés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de résilience alimentaire locale. Mais pour créer cette résilience alimentaire locale, il faut quand même que le pouvoir d'achat des consommateurs aille vers ce qui est local. Si les gens continuent à aller dans les supermarchés et les circuits longs qui dépendent du pétrole, on ne peut pas créer de résilience alimentaire locale. Donc c'est un vrai échange. Et en fin de compte, c'est une stratégie qu'on peut déni. Ce qu'on fait, parce que en allant, en utilisant la loi et en allant voir son dit crime, on déclenche un processus de réflexion en local qui permet au final qu'on crée de la résilience alimentaire sur place ce qui est bon pour la planète. Naturellement, puisque les circuits courants, on utilise beaucoup moins de pétrole. On se coordonne aussi au niveau de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir des sinistrés, comment on fait ? On crée des conflits, des troubles à l'ordre public. Et le rôle du maire, c'est d'empêcher des troubles à l'ordre public. Mais il ne peut pas le faire sans le concombre de ses administrés. Voilà. Alors, on voulait vous faire part de cette tactique qui est très simple. Consulter le dit crime. Qui est dit crime ou pas dit crime ? De toute façon, le maire a obligation de protéger ses administrés et de les informer. C'est clair, net et précis. Pour tous ceux qui se posent la question, oui, mais moi, je n'ai pas de dit crime dans la commune, non, ce n'est pas possible. Si, tout maire a obligation de protéger ses administrés. Mais les administrés, eux aussi, ont obligation de connaître pour les raisons que je vous ai évoquées avec l'exemple de la centrale nucléaire, les mesures prises. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir une espèce de politique de conscientisation de la population. La conscientisation, c'est l'inverse du déni. La conscientisation va permettre de construire et de renforcer depuis l'intérieur de notre pays notre structure. Comment ? Parce que c'est bien gentil. Si on est des bons élèves de l'écologie, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier qu'on est une puissance dans le concert des nations, avec des combats géopolitiques, avec des combats géoéconomiques. Et si on veut rester fort dans le concert des nations, il faut que depuis l'intérieur, notre société civile soit conscientisée qu'il faut qu'on fasse système et qu'on soit un système français inspirant pour d'autres pays. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça se passe comme ça, qu'on dépende autant des circuits alimentaires l'eau. Voilà, donc j'ai quasiment terminé. Et surtout, je voulais vous présenter cette technique que présente Marjolaine, qui est du sketchnote, et que vous devriez, enfin, c'est mon conseil, adopter parce que sur des notions compliquées, le fait d'imager comme ça les choses, ça permet, on en a fait l'expérience récemment avec Arthur Keller, que les gens repartent avec des notions. Les boucles de rétroaction, c'est compliqué parce que tout ce qui est enchaîné de plusieurs maillons, ce n'est pas tous les esprits qui arrivent à assimiler ça. Et pour qu'on fasse système, il faut que tous les esprits comprennent. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des visions segmentées. Et ils ont du mal à accepter qu'il y ait plein de maillons qui fassent des boucles de rétroaction. Ça permet de repartir avec plein de notions imprimées, tant sur le papier, parfois dans le cerveau, et les gens peuvent après eux-mêmes être les prophètes, enfin pas les prophètes, mais en tout cas les témoins de ce qu'il faut faire. Voilà. Merci. Applaudissements. Merci. Une question. Il y a des simples compétences. Pardon ? Je dis que tout le monde n'est pas capable de faire... Marjo ? Oui, il est ici. Marjo ? Marjo ? Oui, il est peut-être... C'est parti.